Et bien bonjour à tous c'est Isark et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle série j'espère qu'elle vous fera vraiment très plaisir en tout cas j'avais hâte de vous la présenter ça faisait quelques mois que je traînais le jeu et je me disais ouais j'ai hâte de terminer The Last of Us pour vous lancer cette nouvelle série bon en même temps j'avais d'un côté j'avais pas envie de terminer The Last of Us et d'un côté j'avais vraiment très envie de découvrir ce nouveau jeu mais bon j'ai pas envie de mélanger 36 000 jeux donc c'est pour ça que je me suis vraiment focalisé sur The Last of Us et là aujourd'hui ça me permettra d'être un petit peu plus tranquille sur Alien Isolation Alien Isolation c'est un jeu que j'avais très envie d'acheter il y a un an de ça puisque bon il est pas très jeune non plus ça fait plus d'un an qu'il est sorti à l'époque je ne l'avais pas acheté puisque il coûtait déjà un petit peu cher il était en prix de sortie donc il y avait beaucoup d'autres jeux à acheter et je m'étais dit bon on va le mettre de côté on va attendre qu'il baisse en tarif et une fois qu'il aura baissé pourquoi pas l'acheter et donc tenter l'aventure c'est ce que j'ai fait là il était à 30-35 euros donc je me suis dit c'est bon c'est le bon moment pour tenter cette nouvelle aventure et on va voir donc ce qu'il a réellement dans le ventre je suis quand même un fan de tout ce qui est Aïen aussi bien après les prométhéus tout ce qui est Aïen vs Predator d'ailleurs j'avais joué au jeu sur Playstation 3 et j'avais tellement apprécié le jeu que j'avais terminé deux ou trois fois j'avais fait aussi pas mal de multi donc c'est pour vous dire je suis quand même un bon fan de tout ce qui est Aïen donc là je devrais bien kiffer ce jeu surtout que certains amis me l'avaient conseillé alors donc Aïen Isolation jouer la campagne principale c'est ce qu'on va faire ça c'est un DLC que je viens de télécharger l'équipage peut-être sacrifié donc on le fera peut-être à la fin du jeu et là mode survie on verra peut-être aussi ce qu'il vaut alors c'est parti on va commencer la partie détecteur de tête ouais non c'est avec la Playstation Camera d'ailleurs c'est dommage que je n'ai pas de tout ce qui est matos pour pouvoir me faire un face commentary ça aurait été plutôt pas mal je pense avec ce jeu puisque je vais bien flipper et je sais qu'en général sur les jeux où des youtubeurs peuvent flipper les abonnés aiment bien regarder un petit peu le face commentary donc bon c'est dommage je peux pas vous le faire j'ai pas le matos pour m'enregistrer en face commentary sur la PS4 pour le pc je peux mais pas pour la ps4 donc là sans puisque c'était encore avec le playstation avec la caméra mais je n'ai pas je vais pas jouer en je vais pas mettre amateur ni novice on va jouer en intermédiaire j'ai pas non plus envie de faire espère et cauchemar puisque bon il a l'air quand même chaud comme jeu donc on va voir comme ça donc comment c'est une nouvelle partie vous voulez vraiment commencer une nouvelle partie tout est donné blablabla oui alors donc ça ouais c'est le logo on le voit bon là on le voit bien là on le voit plus là on le voit à peine bon on va faire comme ça la violence envers les humains est contraire à la programmation primaire des synthétiques j'ai même pas eu le temps de lire ils sont speed les lambdas sont de simples androïdes mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inoffensifs d'accord donc attention au robot voilà j'ai hâte de jouer d'ailleurs je suis plongé dans le noir donc je pense que je vais bien flipper et à chaque fois j'essaierai d'être dans le noir pour vraiment bien être à fond dans le jeu bon je me tais on se retrouvera après la cinématique enfin s'ils disent quelque chose Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo Troisième officier au rapport Les autres membres de l'équipage Kane Lambert Parker Brett Ash et le capitaine Dallas sont morts la cargaison et l'appareil détruit je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines avec de la chance le réseau devrait me repérer ici Ripley dernier survivant du Nostromo terminé d'accord j'ai hâte de jouer là allez vite 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 je veux jouer j'ai envie de flipper de toute façon ça c'est sûr je vais flipper enfin j'espère pas trop non plus mon nom est Samuel je travaille pour la compagnie c'est au sujet de votre mère on pense peut-être l'avoir enfin retrouvé à mandat c'est un vaisseau de commerce appelé l'année Sidora qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo c'est une plateforme c'est une plateforme d'accès libre Le transfert est déjà rangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans deux jours. Notre voyage vers la station ? Notre. Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau et j'ai parcouru tout son historique, j'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Ça va peut-être être un nou, là. Là, c'est à moi. je suis dans une pièce, je vais aller voir ce qu'ils me disent ici, se connecter. Donc replay, explorer le torrent. D'accord. Habillez-vous. Non, moi je veux rester à poil. Non, je rigole. C'est où ? Ici, je crois que je peux faire chercher. Ramasser objet, mélange B, mélange B, agent collant. On va faire tout ramasser. Trouver des schémas pour vous aider à fabriquer des objets avec les éléments que vous ramassez. D'accord. Non, là, il n'y a rien à ramasser. Peut-être ici aussi. Ça ne m'a rien fait. Bon. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de menu pour s'habiller. Il y a des petits bouquins. Ah, il y a un couloir. D'accord. Ah, ça je n'avais pas vu. D'accord, c'est pour tout refermer. Ouais. En fait, ça ne sert à rien. Et du coup, ces vêtements, les amis, où ? Bon. Il fait un petit peu noir, là. Allez. J'avais mis pause. D'accord. Est-ce qu'il faut que je rentre là ? Attendez, je vais déjà voir ici cette pièce. C'est un petit peu trop calme, déjà. On ne peut pas courir, par contre, je crois. D'accord. Pour se baisser, c'est comme ça. Accès au terminal. J'entends le capteur. Utilisez les bandes d'enregistrement pour sauvegarder votre progression. Vous serez averti. Par contre, il y a un problème avec le défilement à chaque fois. Utilisez. Un gros roster. S'habiller. Ah. Voilà. Non, ici, ça ne sert à rien. En fait, ça ne sert à rien de faire ça. Ok, les toilettes. Utilisez. Ah, c'est la douche. Merde. Là, il n'y a rien à faire. Je me suis fait shipper avec la porte. Bon. On va voir le terminal. Personnel. Manqué de peu. Verlaine, tu cherches un officier navigateur. J'ai un ami qui vient de perdre son vaisseau. Il est à la recherche d'un boulot. Je peux me porter garant. Il a un dossier solide. Toujours le même refrain. Les grosses multinationales l'ont bouffé. Ils ont racolé tous ses clients. C'est de plus en plus dur pour les petites entreprises de décrocher tes contrats. Et je songe même à me retirer du business. Tant que j'ai encore un truc à vendre, on dirait que ça va quand même bien pour toi. Je suis passé au doc et j'ai entendu dire que tu venais de te barrer. Sébastopol a un trou du cul du monde. Enfin, il paraît que le Weyland-Yutani paye bien. Bonne chance à toi. Tu connais la chanson. Si tu ne peux pas les battre, autant les rejoindre. Pas vrai ? Il faudrait qu'on se capte à temps retour. On n'a pas appris grand-chose. Blade. Mouais. Donc ça ouais, en fait, si je fais sauvegarder la partie. D'accord, êtes-vous sûr de vouloir écraser vos données de sauvegarde actuelle ? Ah oui. Chercher. Tout ramasser. Voilà. Ah mais même ici, il y a des trucs. Il y a des objets un petit peu partout au final. Ouais, j'ai même pas éteint la douche. Pour l'éteindre parce que sinon, ça va mettre la pression. Bon, je crois qu'on va se barrer d'ici. Ah mais il y a ici, ouais, voilà. Pistolet, seringue. Mais en fait, c'est ça qui fait le bruit. Donc je vais retourner en arrière. Du coup, il faut que je fasse quand même bien attention quand je fouille, enfin quand je traverse une pièce à bien fouiller un petit peu tout. Là, on tire pas, j'en s'en fous. Donc ici, je peux rien faire. Donc je peux aller là-bas et je peux aller à droite. Donc là, il y a un logo d'une échelle et ici, on dirait, je sais pas, c'est bizarre. C'est super grand. Il y a quelqu'un ? La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Weyland-Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, les supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave, on y trouvera chacune notre compte, pas vrai ? T'as vu Samuels ? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Je vais le rejoindre. Donc, parler à Taylor. Objectif complété. Accéder au terminal. Donc personnel. En fait, c'est quoi ça ? Incident du Nostromo et manifeste du tauron. Je ne sais pas si je lis à chaque fois, parce qu'en plus, il y a pas mal de choses. Le voyant d'Yutani a perdu énormément d'argent. Ça fait un peu de tâche sur son historique. J'ai l'impression qu'il est évident de le mentionner. Enfin, je vais essayer. Parce qu'en gros, il y a pas mal de blabla d'infos. Enfin, le précédent message, c'était vraiment pas très utile. Je suis pas convaincu qu'il faut tout lire. Pack de recharge et un détecteur. On va tout ramasser. En fait, quand c'est rouge comme ça, je peux pas ouvrir. Alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre ? Non, rien du tout. On va repartir en arrière. Ouais, rien d'autre. Donc par contre, ici, il y a une pièce. Ah, non, je peux pas monter. Je pensais que je pouvais peut-être monter au niveau de l'échelle. Est-ce que ça me fait rattraper... Ah, un mec. Ah, ok. Samuel, vous êtes déjà debout ? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo ? Oui, classe L. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que t'elle aurais réveillée ? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait des vues. On a discuté. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis d'ordre légal. Donc, parler à Samuel, ça s'est fait. Oui, personnel sur le pont. Tavion Sébastopol en approche. On est arrivé. Elle est sur le pont pour faire un point. Je vais le suivre. Enfin, je pense qu'il va sur le pont lui aussi. Je suis complètement perdu. Le vaisseau, il est trop grand. C'est pas pour vous, mais pour m'y retrouver. Waouh ! Ah ok, c'est là où on était tout à l'heure. Et là, il y avait la porte de fermer. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, Capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour leur taper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec vous. Bien. C'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor. Mission de routine. On fait que passer. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les COM que je les salue. Réquence ouverte, Capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing ? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Donc, ramassez votre briefing. C'est où ? C'est pas là. C'est peut-être à l'autre écrans. Enfin, peut-être là sur la gauche. Non. On va voir la vue. Ouais. Ah, il y a une planète là-bas. Ok. Je vois pas trop où est-ce qu'il faut aller. C'est ce qu'il me disait d'aller au niveau d'écran. Mais... Enfin, de voir le débrief. Ah d'accord, il y a un autre... J'avais pas vu qu'en fait, on pouvait passer ici. Donc là, je dois ramasser... D'accord, je dois aller là-bas. Je... Je découvre un petit peu. Donc, voilà. D'accord, ok. C'est ici. Faut le voir. Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts ? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la calcèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torens là-dedans. Vaisseau de commerce Torens au départ de Sinclair. Immatriculé MFV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland-Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Mouais ? Mouais ? Les communications de la station ont l'air bousillées. Donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un anti-radio. Je peux maintenir le Torens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Ça m'inspire pas trop confiance. Mon contrat parlait pas de foutue sortie de l'espace. C'est la seule option. Et il n'y a rien à craindre. C'est parce que je te donne. C'est une Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Oh putain, Ripley ! Tu t'en sors bien, Taylor ! Oula ! Taylor, Ripley, t'en es bon ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Si l'on vous voit, courez. Cachez-vous ou sortez du champ de vision. Plus vous restez dans une cachette... Ah, mais arrêtez d'aller trop vite ! Courez uniquement lorsque c'est possible. Baissez-vous fréquemment. Créez des diversions et restez à couvert. D'accord. Les Lambdas sont de simples androïdes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inoffensifs. Ouais, ça j'avais déjà vu. Je demande Dakir, mais ça doit être bon. Je ne sais pas, mais ça doit être bon. Je ne suis pas trop vite que je t'en fous. Je ne suis en place. C'est bon. Je n'ai pas de ref Carreur. Je ne suis pas trop vite. Je ne suis pas trop vite récemment à des lampes. Ce n'est pas trop vite. Je ne suis trop vite. Je ne suis pas trop vite. Alors, trouver de l'aide, ok, on va se changer, parfait, c'est un petit peu mieux déjà comme ça, alors, donc là, c'est là d'où je viens, ça fait un bruit, attendez, je teste un petit peu toutes mes touches, c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas trop testé, ça, je ne sais pas ce que c'est, c'est avec un toucheron, et en fait, ça ne sert à rien, donc, je suis au sas d'urgence, trouver de l'aide, blablabla, de toute façon, je n'ai pas le choix, mais j'entends un bip, et ça, ça m'inquiète. Utilisez les bandes d'enregistrement pour sauvegarder votre progression, ouais, d'accord, ouais, c'était ça qui est bipé, donc écraser les données, je peux choper une arme ou non ? Là, il n'y a rien, je ne sais pas si je vais là, ou si je vais ici. Oh, 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 oh. Oh ! Ah ! Je peux courir maintenant ! C'est génial ! Donc ok, bon là c'est de là où je suis venu. Ok, apparemment pas d'issue sur la gauche. De toute façon, ici c'est mort, je pourrais rien faire. Par où est-ce que je vais passer du coup ? Parce que là je peux pas passer. Ah si, je peux peut-être aller voir test. Non, elle veut pas. Donc ouais, c'est pas ici. Je pensais que je pouvais peut-être descendre par le bas ou je sais pas, faire quelque chose. Mais en fait, non du tout. Donc il doit y avoir une autre issue. Où est-ce qu'il faut ? Allez ! Je vais passer tranquillement ici. Ah ! Ramasser les pistolets ! D'accord ! J'avais pas vu. Où est-ce qu'il faut aller ? Parce que là, depuis le tard, je tourne bien en rond. Il doit y avoir un petit truc à faire en fait. Non. Pas ça. Ah ! Ah ! Ça, je l'avais pas vu grimper. Et ouais ! Il va falloir que je sois beaucoup plus vigilant sur la suite de cette aventure. Allez. Ok. Donc là, obligé d'aller ici. J'ai pas loupé... C'est ok, c'est par là. D'accord, j'ai bien contourné. J'ai pas envie d'y aller. D'accord. Ok, pas d'issue, ici. Là, je peux sûrement passer là et je peux sûrement aller par là. On va voir le terminal. Alors, fichiers corrompus. Non, je ne peux même pas le lire. Partagé et fichiers corrompus. Donc, démantèlement. Bon, les enfants, vous avez déjà sûrement entendu les bruits qui couvrent au sujet de Sébastopol. Et je peux vous confirmer que c'est officiel. Sébastopol est mis hors service. J'entrerai plus en détail avec chacun de vous en ce qui concerne vos contrats et affectations. Mais en attendant, on a encore un travail à faire. Les hauts placés veulent que ça soit fait avec une équipe minimale. Ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques contractuels extérieurs pour aider et aussi qu'il y aura des heures sup. Je vous conseille de prendre tout ce que vous pouvez tant que c'est disponible. Je tiens à préciser que démantèlement ne veut pas dire pêche à la ligne. Ici, tout doit être compté et j'escorterai personnellement au Marshall Waits toute personne trouvée en train de se servir dans l'équipement. Ça, du coup, je ne peux vraiment pas lire les fiches qu'on peut, non. Ah ! J'ai vu quelque chose. Ramâcher détecteur. Comment ça marche le détecteur ? Ok, en fait, au fur et à mesure que je découvre un petit peu le vaisseau, ça me rajoute de la carte. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Le détecteur, je ne peux pas l'utiliser. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert, ça. Ok. Ah ben, le détecteur, apparemment, je ne peux rien faire avec pour le moment. Juste ici. Oh, il ne veut rien. Ok. Donc, est-ce qu'ici, il y a quelque chose à faire ? Non. Donc, on va passer tranquillement là. Hasard, ça ne pouvait pas être tranquille. C'est moi ou ça devient de plus en plus sombre. En plus, on ne voit rien de chez rien. Ah. C'est pas mal. Pour ouvrir l'inventaire, ok. Pour sélectionner. Et pour activer, ouais, je pense qu'on va l'activer. Donc là, ça ne sert à rien. Pour s'accouper, on va essayer de passer là. Et là, il y a une échelle. Je ne peux pas, par contre, monter. Ok, bon, on va continuer ici. Agent-collant, mélange B. Éthanol. Et là, je ne peux pas avancer plus. Ok. Du coup, je suis censé, là, il n'y a vraiment aucun passage. Donc là, je suis bien censé repartir en arrière. Donc, au final, en haut, ça sert à ça. C'est à sélectionner des objets quand on en a. Et en fait, les barres que l'on voit là, tout en forme de cercle, ça sera plusieurs objets à récupérer. Par contre, c'est vrai que j'ai ramassé beaucoup de choses depuis tout à l'heure. Et je ne vois pas, en fait, comment on peut les utiliser. Donc ici, non, ça ne sert à rien. Ah, voilà. Parfait. Et au final, je peux prendre l'échelle. Nickel. Et des bruits. Ramasseur Kaamelott. Eh, ramasseur Kaamelott. Qu'est-ce que ce bruit? D'accord, j'ai éteint. Là, il n'y a rien d'autre, de toute façon. Ah, c'est dit. Ramasseur Détecteur. Ouais, on va sortir. Là-bas, il y a une lumière rouge. J'entends des bruits. J'entends des bruits, putain. En fait, ce qui pourrait me rassurer, ce serait d'avoir un mot de passe requis. Rétablir le courant. D'accord. Rétablir le courant. C'est toujours la carte. Utiliser touche pavée tactile pour ouvrir la carte. Donc, c'est quoi les points en rouge? Ah, d'accord. Ça veut dire les portes qui ne sont... Enfin, les trois... Une sorte de trois croix en rouge. C'est les portes que je ne peux pas ouvrir pour le moment. Normalement, si je ne me trompe pas. Ah, il n'y a pas un objet. Ouais, actualiser la carte. J'en ai un. D'accord, ouais, en fait, parfait. Ça m'a grandit, ma carte. Il n'y a jamais rien qui marche ici. Restaurer le courant du store. On va sauvegarder. Parfait. Allez. On va se connecter avec ça. On va voir. Alors, personnel. Déplacer notre planque. Langsere, si tu cherches notre stock, je l'ai bougé. Tu l'avais laissé en plein milieu. N'importe qui aurait pu le prendre. Bordel. Tu sais ce que j'ai dû me farcir pour l'avoir? Je l'ai planqué dans un des kajibis. Ah, il y a le code. Tu devrais pouvoir le trouver. Le code, c'est 0340. T'en fais pas. Plus personne ne descend au terminal maintenant. Pas après ce qui s'est passé. Autre chose. On n'a plus de médocs et on est presque à court d'eau. Donc, il va falloir que tu en ramènes. C'est ton tour. Ça t'apprendra peut-être à mieux prendre soin de nos affaires à l'avenir. Anna. 0340. Partagé. Avis à la population. Le démantèlement de la station Sébastopol. Nous avons fait un chemin ensemble. C'est avec regret que nous arrivons. On s'en fout peut-être un petit peu. Vous pouvez être sûr que l'intelligence artificielle centrale de Segment Apollo ainsi que ses androïdes Lambda continueront de servir Sébastopol jusqu'à que la dernière pièce soit démontée. Ouais. Ah. Ok. Rétablir le courant des départs. Donc, 0340. On y va. On va voir. J'ai rien oublié. Non. Apparemment. Allez. On voit vraiment rien. Est-ce que je peux passer ? Alors. Donc. 0340. 40. Parfait. Là, il n'y a rien. Ramasser la jambe. Ah. Ramasser Kaamelott. MediKit. MediKit. Ok. Vous venez de trouver un schéma. Utiliseront pour accéder au menu des fabrications et le construire avec les éléments ramassés. En fait, il y a marqué MediKit 0 et j'en pour fabriquer. Ah ouais, avec tout ce que j'ai... D'accord. En fait, il y a tout ce que j'ai ramassé depuis tout à l'heure. Là, en fait, ça fait quoi ? Voilà. Appuyer sur L1 pour fabriquer. Objet fabriqué. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Mais, en tout cas, je l'ai fait. Ça doit être un MediKit, je pense. Peut-être voir. Ouais, voilà, ça a fait un MediKit. Ok, d'accord. Bon, il n'y a rien d'autre. J'espère. Alors. Maintenir. Je ne sais pas sur quoi je vais appuyer. Ah, d'accord, ok. C'est le MediKit. Je ne sais pas pourquoi ça m'a dit de faire ça ici. Totalement en vrac, le truc. Allez, monte. Voilà. Donc, où est-ce qu'il faut allumer le courant ? Par ici, il n'y a rien. Bah, écoutez, le truc que je vais faire, c'est que je vais, on va s'arrêter là-dessus, puisque sinon, ça va faire une vidéo trop longue, et là, ça ne sert à rien que je perde un petit peu plus de temps à essayer de chercher. Je vais essayer de trouver la solution, tout seul comme un grand. Et dès que j'ai, on se retrouvera pour la seconde vidéo, voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce premier épisode. J'ai fait une vidéo bien longue cette fois-ci, mais c'est vrai que d'habitude, je fais des vidéos découvertes de 20 minutes, et je trouve que ça ne suffit pas. Donc là, c'est pour ça que j'ai un petit peu prolongé l'aventure. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur la série, ce que vous en pensez, si vous êtes déçu, si vous n'êtes pas déçu, si vous vous accrochez pas mal pour le moment. Mais je pense que par la suite, ça devrait être bien mieux. C'est vrai que ce premier épisode n'est pas trop accrocheur, mais bon, on verra par la suite. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt, et à une prochaine vidéo. A plus au monde !